Hey c'est tout le monde, ici Tenma, j'espère que vous allez bien, pour un part, ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà une nouvelle astuce kamma, j'ai vu que la dernière a très bien marché sur le blog, on a plus de 500 vues, donc voilà c'était avec le craft nomade. Aujourd'hui je vais présenter une astuce kamma où il faudra un budget inférieur à celui de la dernière fois, donc avant il fallait quand même un budget entre 1 million de kamma, là vraiment c'est un faible budget, vraiment il vous faut 300 à 400 000 kamma pour vous faire 1 million 1 en retour, du coup c'est quand même très intéressant. Alors aujourd'hui on va crafter un bouclier, voilà, donc on va crafter tout ce qui est des cadrans, voilà, donc on a cadran feu, terre, or, voilà, donc là on a les autres cadrans mais on s'en fout complètement. Alors donc nous sur les 4 cadrans, les 4 ils sont intéressants, mais on va surtout se baser sur le cadran terre, c'est le plus intéressant, on a le cadran air, ça donne surtout des esquives PM, le cadran feu, des esquives PA, le cadran O, des retraits PM. Le truc qu'il faut savoir c'est que des retraits PM, enfin tu vas pas utiliser un cadran O, sauf si tu manques de résistance O, voilà, enfin bref, tu vas plutôt utiliser le bouclier cubiste et tu auras également des résistances feu. Mais nous pour le coup on va se baser sur des cadrans terre, j'en avais crafté un la dernière fois pour mon stuff, mais au final je m'en servais pas. J'avais fait un très bon jet avec un exo résistance, donc le jet était clean avec un exo résistance, il est parti dans la nuit, donc vraiment très clean, ça part très facilement. Voilà donc là j'ai déjà le craft, donc pour en crafter un, voilà, donc j'ai également pris les runes pour aller les FEM. Alors qu'est-ce qu'il faut comme métier ? Donc le mieux c'est d'avoir un mineur, donc on va regarder à peu près les ressources qu'il nous faut. Donc alors on a les 4 oeils de Vigipirate, ça coûte rien du tout, les résidus de solfatare, voilà, ça coûte quand même 100 000 kamas, voilà. Les étapes de canibou, voilà, ça coûte rien du tout, l'essence de canigoula également, tu peux l'avoir moins cher si t'achètes directement le craft, voilà, faut que tu compares les prix. Les rutiles, ça coûte rien du tout si t'achètes les minerais directement, du coup, assez tranquille, surtout si t'as un mineur aussi, un mineur également, c'est très important d'avoir un mineur maintenant sur Dofus. Les substrates, ça coûte rien du tout, et les galets, c'est le plus cher, les galets, le prix est en pleine expansion, c'est incroyable, ils sont à 100 000 kamas unités, c'est assez abusé, mais bon, si vous faites du collisium, vous les avez gratuitement, mais bon, voilà, ça coûte quand même assez cher, il faudra parler aussi des runes, surtout les dos perdis, voilà, ça coûte quand même, ça doit être 200 000 les 10, du coup, voilà, faut bien passer l'FM, enfin bref, on parlera de ça après. Du coup, voilà, le craft, entre 3 et 400 000 kamas, plus même pas 100 000 kamas de runes si t'en prends pas beaucoup pour faire un jet clean. Alors, si on regarde en HDV, donc en HDV, disons, on va principalement se baser sur un jet avec 7% de résistance terre, du coup, il n'y a aucun FM pour le moment, donc très important, si vous n'avez pas de face hommage, donc il faut un face honneur et un face hommage, si vous n'en avez pas, demandez à votre guilde, il y aura quelqu'un disponible, surtout que c'est pas un bouclier très compliqué à FM, par exemple, comparer à un 4 feuilles, c'est 100 fois plus facile à FM, un cadre en terre qu'un 4 feuilles. Alors là, on est sur un 7% de résistance, donc là, le jet, il commence à être nickel, à partir de 870 000 kamas, il manque juste un retrait PA, ok, si on veut un 8 retrait PA, il n'y en a même pas, là, c'est un 1 tout court, du coup, voilà, on ne sait même pas combien ça se base, enfin, moi, si j'aurais fait un jet, c'est également comme lui, voilà, un 727, et là, on est sur du 721, 7, voilà, donc on est sur du 870 000, le mieux, après, c'est de rajouter un petit exorès, mais c'est assez compliqué vu le jet, mais bon, voilà, donc déjà, on va aller crafter ça, au colisium, voilà, donc c'est le petit atelier, donc c'est parti, tac, 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 donc au passage, il y aura bientôt un event, voilà, donc pour le blog, également, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le blog pour rajouter un petit vue, voilà, donc il y aura samedi 10, il y aura un event, donc je referai une vidéo pour expliquer tout ça sur ma chaîne, le lien de ma chaîne sera en description, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, alors c'est parti, donc on va crafter le petit cadran terre très utilisé, donc par toutes les classes retrait PA, voilà, donc il y en a pas mal qui l'utilisent, c'est assez intéressant, 8 de retrait PA avec des résistances, 7, et les résistances sous terre, on s'en fout, puisqu'on a 25, mais voilà, quoi, alors c'est parti, donc on va le crafter, hop, donc au passage, j'ai changé de setup, je vais décaler dans ma chambre, voilà, enfin bref, donc ensuite, on va décaler à Bonta, non, on va aller à Brakmar, tiens, parce que Brakmar, hier, j'ai passé 2 exos à Brakmar, alors qu'à Bonta, je galérais, du coup, tant pis, on va aller à Brakmar, FM, tout ça, voilà, donc si on peut le vendre 900 000, ça sera intéressant, parce que j'aurais dépensé même pas 400 000 KB, du coup, voilà, c'est clean, les runes, je les avais déjà, du coup, je triche un tout petit peu, mais c'est quand même une astuce très intéressante, si vous avez pas beaucoup de KB, vraiment, n'hésitez pas à la faire, ça part très facilement, vraiment, une nuit, ça part, n'hésitez pas même à monter le prix, ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est sûr que ça va partir, c'est le genre de bouclier où les gens, ils ont la flemme de l'acheter, parce qu'ils ont pas le face hommage, alors c'est parti, on va se mettre ici, invité à face hommager, hop, on accepte, on met le petit cadran, hop, le petit cadran avec les runes qu'il faut, donc j'ai pas pris les autres runes résistance, c'est pas très grave, on va faire un jet clean pour le moment, donc vous verrez dans une prochaine vidéo que je l'aurais vendue, alors on a déjà un très beau jet de base, vraiment, on a un très beau jet, après, c'est vrai que, de base, les stats, elles sont assez clean, voilà, donc le renter qui a un depuis, c'est pas, ça passe assez facilement, donc on va mettre 8 de résistance, et là, ensuite, on va se baser sur du 20, si on met 20, vraiment, ça sera clean, si je clique à côté, ça va pas aller, la dommage distance, ça va souvent partir, moi, je vous conseillerais, c'est de le mettre à 12, mais si vous pouvez, bah, laissez-le à 11, si c'est très coûteux, laissez-le à 11, alors, tac, donc là, on va en mettre 2, c'est pas passé, et est-ce que la Dodie va passer, attention, non, c'est pas passé, on va continuer à fm ça tranquillement, vraiment, c'est assez facile à fm, il n'y a vraiment rien de compliqué, bon, après, si vous avez pas de chance, c'est sûr que ça va jamais passer, n'hésitez pas à demander dans vos guildes, il y a plein de personnes qui sont face hommage sur le jeu, ou limite, payer un gars de 30 000 kamas pour qu'il fasse un petit fm, voilà, donc là, je vais faire un petit cut, histoire qu'on finisse le jet, et voilà. Voilà, alors, j'ai pas fait un jet de fou, je vais pas dépenser plus dans les runes, parce que j'ai plus de dommage distance, ça sert à rien vraiment de dépenser plus, rien que ce jet-là, il partira, du coup, on s'en fout complètement, alors, on va aller à l'HDV des équipements, et on va mettre ça en vente, on va regarder à combien on va le mettre en vente, et combien de bénéfices on se sera fait, donc, c'est vraiment une technique pour ceux qui ont un petit budget, c'est vraiment pas ceux qui sont riches riches, n'allez pas faire ça, ça sert à rien du tout, alors, cadran de terre, on va mettre ça à combien ? Donc, déjà, j'ai mis les 8 de retrait PA, c'est vraiment ce que les gens cherchent, 7 de retrait PA, ils vont un peu hésiter, j'ai laissé 15 résistance terre, au final, on s'en fout complètement des résistance terre, alors, résistance, cadran de terre plutôt, il est juste ici, alors, on part sur du 780 000, non, j'ai vraiment un 8 de retrait, donc, je vais mettre ça à... là, il y a tous des dommages, donc, je vais vraiment mettre ça à 900 000 Kama, je pense, à 900 000 Kama, ça partira, donc, j'aurais tiré un total de 400 000 de bénéfices, du coup, c'est plutôt intéressant, je vais refixer les prix aussi, hop, comme ça, ça sera fait, du coup, voilà. Donc, les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette astuce Kama, il y a tous les cadrans à faire, n'hésitez pas, surtout le terre, c'est celui qui parle plus rapidement, voilà, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais les 4 cadrans partent, le terre part plus rapidement, enfin, moi, je me répète, donc, voilà, donc, les amis, c'était Tenma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, allez, ciao tout le monde !